Alors, avant de faire la page 12, il est important de faire un petit rappel concernant le calcul du rapport d'homothétie. Donc, à la page 7, rappelons-nous que nous pouvions trouver le rapport d'homothétie en calculant la distance entre le centre haut, le centre d'homothétie, et un point de l'image sur la distance entre le centre haut et un point de la figure initiale. Donc, toujours l'image au numérateur et la figure initiale au dénominateur. Donc, à la page 12, nous avons pour cet exercice le centre d'homothétie, mais nous ne connaissons pas le rapport d'homothétie, donc c'est ce que nous devrons chercher. Donc, je dois calculer le rapport d'homothétie. Je devrais calculer la distance entre le centre haut et le point des primes, donc ça mesure 3 cm, divisé par la distance entre le centre haut et le point D, qui est de 9 cm. Donc, 3 sur 9, une fois réduit, me donne un tiers. Alors, j'ai une réduction puisque mon rapport d'homothétie est inférieur à 1. Maintenant, j'ai mon rapport d'homothétie, un tiers, donc il me reste tout simplement à faire l'homothétie. Je fais les mêmes étapes que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire, on commence à relier le centre d'homothétie à chacun des sommets. Toujours en pointillés, je complète ma petite table des valeurs, toujours mettre les données de la figure initiale dans la première colonne et les données de la figure image dans la deuxième. Toujours prendre soin d'indiquer notre rapport d'homothétie. Mon rapport est de 1 tiers, donc je fais le fois 1 tiers. Même si multiplier par 1 tiers revient à diviser par 3, nous devons tout de même indiquer la multiplication par 1 tiers et non pas la division par 3. Alors, voici l'image de mon homothétie. Le triangle A'B'C'. On peut constater que nous avons une réduction et l'image correspond au tiers du triangle ABC.